Salut les béliers, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de novembre 2023. On se retrouvera pour une lecture générale dans un premier temps, puis sentimentale dans un second temps. Le timing est en barre d'infos. La guidance, c'est du général sur YouTube, j'appelle à votre bon discernement. Et le signe valable en signe solaire, ascendant en lumière, mais également Vénus, également. Allez. On va voir un peu l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de novembre. On a la carte du jugement. Et aussi, on le dit réfléchir et faire le point. Réfléchir, pardon, et faire le point. Allez, on va aller voir un peu avec vos énergies à vous, les béliers, ce mois de novembre. Ce que vous voulez. L'événement. Le pro. Ce qui bloque ou le défi à relever. Et enfin, l'énergie de fin de mois. Alors ici. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des chantiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Et faire le point sur le passé, sur le présent et pour savoir ce que vous êtes, pourquoi vous êtes fait peut-être véritablement. Ça peut être par rapport à l'aspect professionnel. Ça peut être possible parce qu'on est sur la carte de l'étoile avec un vœu qu'on aimerait voir réalisé. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent être, je dirais, peut-être des guides. Ça peut être possible, qui sont très connectés. Après, le guide, j'aurais préféré plutôt avoir le pape à ce moment-là. Mais ça y ressemble parce qu'on est quand même sur la carte de l'étoile et c'est connecté à l'univers. Ça peut être possible par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait tilter par rapport à ça. Alors ici, vos énergies à vous, vous êtes en train de retrouver aussi justement l'équilibre avec la carte de la tempérance. Peut-être par rapport à une situation qui est toxique où il faudra ici y mettre un terme d'ailleurs au passage. Ça peut être soit un comportement nocif, pas bon pour vous, des mauvaises habitudes qui ont tendance ici un petit peu à vous malmener. Donc, il faudra vraiment arrêter ces comportements souffrants, auto-sabotage aussi. C'est de l'auto-sabotage. Donc là, il faudra aller peut-être, pourquoi pas, se guérir. Parce que la tempérance, c'est ça aussi, c'est de la guérison. Et retrouver son équilibre, ça, c'est ce dans quoi vous êtes. Et puis la carte jugement aussi, c'est aussi cette notion de renaissance. C'est un phénix qui est renais de ses cendres. Donc, il y a une transformation qui a été faite. Il y a l'ancienne version qui meurt pour aller renaître à une version nouvelle de soi-même. En se basant sur le passé pour pouvoir construire un présent plus différent qui vous ressemble véritablement pour pouvoir aussi avoir un bel avenir par la suite. Mais ça, il faudra y mettre un terme à quelque chose ici qui n'est pas bon. Donc, soit c'est une relation vraiment toxique avec quelqu'un, soit c'est vraiment aussi votre propre comportement. Il y aura une dépression, voire une addiction. Ça peut être vraiment des comportements d'auto-sabotage aussi où vous vous enchaînez quelque part vous-même par rapport à votre propre réalisation. Et si, ce que vous avez besoin par-dessus tout, ça peut être aussi une relation basée sur l'intensité, la passion, le charnel, mais le charnel un peu trop déviant. Donc, attention à ça. Mais sinon, voilà, ce que vous avez besoin, c'est de la passion. C'est que votre cœur vibre, vibre haut, vibre à envie. Vous avez envie peut-être aussi d'exprimer votre créativité. Vous avez envie de laisser comme ça jaillir, comme ça ce qui vous anime au fond de vous avec cette as de bâton. C'est pour ça que je l'ai surtout relié à l'aspect professionnel. Maintenant, ça peut toucher plusieurs domaines, bien évidemment. Je ne dis pas le contraire, puisqu'on peut le prendre de manière générale dans le domaine qui vous parle le plus. Donc là, c'est la motivation, c'est la niaque. C'est vraiment, j'ai envie de faire ça, je me lance. Peut-être qu'il faudra vous autoriser en tout cas à aller vers ça aussi. Ou alors à vivre des relations, par exemple, passionnantes, mais sans pour autant vous brûler dedans. C'est ça aussi. Là, c'est le diable, c'est beaucoup plus hard. Alors que là, c'est passionnel, certes, mais c'est différent. Ici, au niveau du défi à relever, on a le nef de coupe. On est sur un vœu qu'on aimerait vraiment voir se réaliser, s'exaucer. Mais je pense que c'est vraiment de l'auto-sabotage par rapport à certaines personnes, par rapport à l'aspect professionnel. Je le sens vraiment comme ça parce que, vous voyez, c'est un vœu que vous souhaitez ici voir réaliser, manifester. Et peut-être que vous avez du mal justement à vous lancer, peut-être dans une passion, vous lancer dans un hobby, peut-être quelque chose que vous pensez. C'est peut-être un art que vous avez, un don que vous avez, une capacité que vous avez. Et ça peut être aussi un côté guérisseur, guérisseuse pour certains. Pour d'autres, ça peut vraiment toucher l'art, l'écriture, la peinture, la musique, la cuisine. Enfin voilà, je vous laisse le mettre en fonction dans le domaine dans lequel vous excellez, on va dire ça comme ça. Mais c'est comme si peut-être vous avez peur de ne pas forcément vivre. Ou alors vous avez lancé votre activité, mais vous vous sabotez parce que vous avez quelque chose ici qui est relié. Peut-être une fausse croyance reliée à l'argent. Donc voilà, quelque chose comme ça ici qui ressort de votre tirage. Donc ça, peut-être qu'il faudra faire le point pour comprendre qu'il y a des choses qui vous malmènent ici, qui vous font mal, qui vous torturent, vous vous torturez un peu trop. Et qu'il faudra peut-être justement réajuster parce que ça, c'est quelque chose que vous espérez. Vous pouvez tout à fait l'obtenir et le manifester dans la matière. On le voit bien parce qu'à la fin du tirage, on se retrouve avec ce roi de pentacle qui lui sait dans quoi il s'investit. Il sait que quand il va s'investir, ça va lui rapporter parce que ça va être fructueux derrière. OK, donc là, on est sur un roi des données. Donc lui, il sait très bien où est-ce qu'il met son argent. Il sait qu'en plus de ça, à long terme, ça lui rapporte. Donc voilà, vous voyez. Donc il y a de l'investissement peut-être de votre part, peut-être de mettre plus aussi, pourquoi pas, financer quelque chose peut-être par rapport à ce que vous souhaitez ici. peut-être lancer comme projet qui vous tient à cœur, que vous espérez voir se réaliser. Ça peut être tout à fait possible. Mais en plus de ça, ça peut que vous pouvez tout à fait après derrière, peut-être pas en fin de mois, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait réussir à obtenir quelque chose par rapport à ce que vous avez investi à l'obtenir en récompense derrière. Puisque de toute façon, normalement, le roi de pentacle, il sait faire de l'argent. Lui, il sait générer de l'argent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, peut-être que ce qui bloque, c'est ça. C'est peut-être d'y mettre un terme à un comportement d'auto-sabotage pour certains et de vous guérir ici pour aller vers ce qui vous anime réellement et le manifester après dans la matière. Et ça peut se présenter avec un roi de denier. Allez, on va aller voir maintenant du tirage du côté sentimental, pardon, je voulais dire. Allez, pour les célibataires béliers, pour les personnes qui sont en couple et enfin, pour les relations compliquées ou triangulaires, carré, amoureux. Voilà, je vous laisse adapter en fonction de votre situation. Il y en a du denier. Alors ici, on a le 3 de denier. Allez, pour les célibataires béliers. Elle a voulu pointer son nez. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je pense que vous allez vous adresser à quelqu'un ici, un expert dans son domaine pour pouvoir ici vous aider à vous sortir de certains schémas répétitifs qui étaient toxiques pour vous et qui n'étaient pas bons. qui n'étaient pas bons, parce que vous voyez, on a la guérison, il y a les schémas de répétition ici qui ne sont pas bons. De toute façon, on répète quelque chose tant qu'on n'a pas compris que c'était dysfonctionnel, de toute façon. Et le diable, avec le 10 d'épée ici, nous le montre. Fin de souffrance ici, parce qu'on se réaligne et on est en accord. Et ça peut le montrer aussi, s'adresser à une énergéticienne, un énergéticien ou tout simplement quelqu'un qui est dans son domaine pour pouvoir vous reconstruire. Personnellement, je pense que là, il n'y aura pas forcément de rencontre sur le mois de novembre, mais plutôt recentrage sur votre guérison, sur votre bien-être, à vous réaligner. En fait, une fois que vous avez compris que vous êtes dans une perspective de je vais me réaligner, je prends soin de moi, je m'enlève dans ces dysfonctionnements, ces relations qui ont été très dysfonctionnelles, qui n'ont pas pu fonctionner de toute façon. Je me réaligne, je guéris tout ça, j'arrête de répéter ça pour arrêter de m'attirer toujours les mêmes profils. Et là, on quitte, vous voyez, la leçon, elle est comprise, on arrête, on ne répète plus les schémas, on intègre une autre formation, on intègre une autre compréhension. Et je pense que vous pouvez par la suite attirer quelqu'un d'autre, par la suite. Mais là, sur le mois de novembre, je ne vois pas de réconciliation, vous voyez, peut-être l'absurde révélateur, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'allez pas attirer de nouvelles rencontres. Là, c'est plutôt se recentrer sur sa guérison. Voilà, pour les célibataires en tout cas. Allez, pour les personnes en couple, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, il peut y avoir une période, par exemple, sur ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, où à un moment donné, les rapports avec le conjoint ou la conjointe vont un petit peu se refroidir. Il va y avoir ici un petit temps où il va y avoir quand même du froid qui peut s'installer entre vous, même s'il y a encore de la complicité. On va voir que là, vous voyez, il peut y avoir de nouveau par la suite. Après, on reprend la relation, on revient dans le don, dans le partage, dans l'échange. Par la suite, il peut y avoir quelque part ici un petit peu… On va être un peu froissé, on va dire ça comme ça, avec le partenaire. Bon, rien de méchant, j'ai envie de dire, parce qu'il y a toujours cette notion d'être, oui, toujours positif par rapport à l'aspect sentimental, à l'aspect de couple. Et qu'on reste néanmoins tout de même ici avec l'entente tout de même qui est là avec le partenaire, même s'il peut y avoir une période où soit on n'est forcément pas forcément accessible, soit il y a vraiment eu un froid qui s'est installé entre vous. Malgré tout, il y a tout de même toujours cette complicité par la suite, parce qu'il peut y avoir encore quand même le donner, le recevoir, peut-être à réajuster. Ça peut être possible, ça peut être possible que le partenaire n'est pas très ouvert par rapport à vous. Vous prenez un peu le recul, vous aussi, vous ne donnez pas, vous n'investissez pas et vous remettez un petit peu la balance au milieu pour que l'autre vienne aussi vers vous, vous recherchez de son côté. Ça peut être possible qu'on peut nous montrer ça aussi pour les personnes qui sont en couple. Allez, pour les personnes qui sont en relation compliquée, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Ou en relation triangulaire, d'ailleurs, au passage. Alors vous, vous vous êtes appelé ici à aller vers une transformation, à ce que les choses prennent fin, ou à une relation triangulaire, d'ailleurs, prennent fin, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment une énergie tierce qui vous bloque, qui est très problématique, parce qu'elle est vraiment à l'épreuve à laquelle vous êtes ici confronté par rapport à cette personne. On voit bien que de toute façon, vous êtes ici toujours en silence radio avec l'autre, et l'autre personne l'est aussi par rapport à vous, parce qu'il y a l'autre personne qui, à l'heure actuelle, interfère beaucoup, et vous restez toujours de toute façon ici en silence radio. Vous pouvez tout à fait décider de ne plus continuer ainsi, de mettre un terme à cette situation, parce qu'elle ne vous convient pas. Avec la carte de la mort, en général, oui, c'est souvent le cas. Ça veut dire rupture, parce qu'on a du mal à communiquer avec l'autre, mais en plus de ça, il y a quelqu'un qui interfère en plus dans la relation. Donc, c'est compliqué à gérer tout ça, et on y met un terme. Peut-être pour certaines personnes, il va y avoir certaines triangulaires qui vont cesser sur ce mois de novembre, parce que peut-être que l'autre, il va être tellement pris par quelqu'un d'autre avec lequel il va avoir déjà de la difficulté. Donc, voilà, on peut être sur ça comme énergie ici. Sur ce mois de novembre, les béliers qui sont en triangulaire, on reste en silence radio, en tout cas, à la personne. Je pense que pour certains, vous voulez aussi peut-être carrément passer à autre chose avec la carte de la mort. Voilà, voilà, les amis, par rapport à cette lecture, dites-moi en commentaire si elle aura fait écho et sens avec vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages sur la chaîne. N'hésitez pas, en tout cas, à lâcher des pouces pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt. Ciao, ciao !